Mes élèves viennent me voir en disant « Tu sais maîtresse, j'adore venir à l'école ». Et ça, je trouve que c'est la récompense ultime de l'enseignant. Au départ, je devais faire de l'éducation à l'environnement. J'ai fait une licence pro, coordination en éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, on fait des interventions dans les classes. Et j'avais besoin d'aller plus loin, d'aller chercher, d'avoir une relation avec ces élèves au lieu de les voir deux fois, trois fois dans une année ou dans un mois. Là, c'était vraiment de la construire et de les faire grandir sur ce qu'ils vont devenir demain. C'était un peu une évidence, parce que je suis très engagée au niveau de ma paroisse, au niveau de mon diocèse. Donc, quand la question s'est posée « Est-ce que je fais dans le public ou dans l'enseignement catholique ? », je me retrouvais plus dans l'enseignement catholique, parce que je trouvais qu'on prenait les enfants vraiment d'un point de vue de son individualité, de ce qu'il est, de ce qui est important pour lui. Et on ne va pas vouloir le changer, on va l'accompagner pour qu'ils grandissent. Et ça, je le retrouve vraiment dans l'enseignement catholique. C'est vraiment une valeur qui est importante pour moi et que je retrouve à chaque fois dans chaque école. Ça faisait quatre ans que je faisais de la suppléance, donc remplacement à un petit poste. J'ai eu la dernière année un poste à l'année, mais sinon je faisais des remplacements de quelques mois. Donc, je n'avais pas de stabilité. Donc, au bout d'un moment, on commençait à en avoir un peu marre. C'est intéressant, mais on a envie d'avoir sa classe à soi, de pouvoir monter des projets. Du coup, j'ai demandé à passer le concours. Et alors, à l'ISFEC, l'Institut de formation de l'enseignement catholique, il propose une formation pour les suppléants pour aider à passer le concours. Donc, c'est-à-dire que j'ai demandé à être un an en tant que suppléante à mi-temps. Et en même temps, j'ai préparé le concours. Et avec cette formation-là, j'ai été bien aidée par l'équipe de l'école où j'ai été, qui m'a pas mal coachée. Et j'ai réussi à avoir le concours cette année-là. Ça m'a permis d'avoir une expérience que je n'aurais pas eue en passant le concours tout de suite. Parce que j'ai pu faire un nombre de classes différentes et un nombre d'écoles différentes en trois ans, qu'il m'aurait fallu avoir huit ans en tant que titulaire, en tant qu'enseignante titulaire pour le faire.